Jésus serait un de mes ancêtres, de nos ancêtres. Jésus est noir. Eh bien dis donc, de mieux en mieux. Mais l'homme noir vraiment ne veut pas lâcher prise. Il ne veut pas, non. C'est un truc de malade en fait, cette histoire de religion. C'est-à-dire que la nouvelle trouvaille aujourd'hui, c'est de faire cette transition. Il dit, bon ok, peut-être qu'il y a eu une honte, qu'il y a eu un mensonge, qu'il y a eu une falsification. Et puis tout le monde est maintenant dans cette histoire de Jésus était noir, apparemment serait même notre ancêtre. Il n'est pas mon ancêtre. Je suis fan. Et chez moi, il n'y a pas de nom Jésus. Ça n'existe nulle part. Aucune tradition des non-fans ne porte le nom Jésus. Je suis désolé. Je ne sais pas vous, de quelle ethnie vous êtes, de quelle région du monde vous êtes. Si vous êtes noir et que Jésus était votre ancêtre. Je ne sais pas d'où sort même le nom Jésus. Jésus. Quel est le peuple noir où il y a un nom Jésus ? En fait, quelle ethnie au monde du peuple noir où il y a ce nom-là ? Jésus. Je ne connais pas. Mais en tout cas, moi je refuse ce nom. Ou en tout cas, je refuse cet ancêtre. Je ne connais pas d'ancêtre Jésus. Parce que ne vous faites pas piéger, ne vous faites pas avoir. Le but c'est toujours de vous faire énergiser un égrégore. Que eux, ils ont créé pour leur suprématie. Vous pouvez même le mettre jaune. Vous pouvez même le mettre vert. Mais le piège, c'est le nom Jésus. Attention, ne vous laissez pas berner. Ne laissez personne ne vous tromper. Parce que j'ai l'impression que vous ne voulez pas lâcher, puis vous accrocher. Jésus, vous voulez toujours, en fait, ce truc-là, c'est une maladie. Une maladie qui vous tient en captivité. Vous ne voulez pas lâcher. On vous amène déjà même des images de Jésus noir. Il n'y a pas de Jésus noir. Je dis bien, dans le peuple noir, vous pouvez aller dans n'importe quel peuple noir ou des civilisations passées jusqu'à aujourd'hui. Le nom Jésus n'a jamais été dans la tradition des peuples noirs. Donc, on ne connaît pas Jésus. Un nom, un car nous représente un esprit. Lorsque je m'appelle moi, Abbé Solonkili, il y a quelqu'un dans la tradition de mes noms ou je vous l'ai dit, dans mon clan, dans mon peuple, dans mon ethnie, qui a porté ce nom avant moi, depuis les origines. Que ce soit Abbé Solonkili, qui est le nom de mon père, jusqu'à je ne peux pas aller à l'ancêtre originel. Jamais vous n'allez trouver un nom comme Jésus dedans. Ça n'existe pas. Quand tu vas au Congo, il n'y a pas de Jésus dans le nom des traditions des peuples noirs. Donc, excusez-moi, il n'y a pas de Jésus noir. Ça, c'est des mensonges, des illusions dans lesquelles vous voulez vous embarquer parce que vous voulez vous complaire à toujours prononcer, à nourrir les grégores qui a torturé le peuple noir. Il n'y a pas de Jésus noir. Parlez peut-être de Christ, que le Christ était un noir. Ah ! Merci.